Salut l'internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo moi c'est Jemil nous sommes le 26 juillet 2019 j'ai grandement besoin de vacances et c'est la canicule et voici le huitième numéro des cinq choses à se dire cette semaine ces derniers jours ont été complètement fou oui je sais comme c'est le cas de manière générale dorénavant je le sais je le sais c'est chaque semaine quasi mission impossible de faire le point tellement que leur stratégie ressemble à celle de la mitrailleuse c'est à dire tout fait en même temps est passé en force c'est avec la ratification du ceta le point culminant de cette semaine la réforme du régime des retraites macron nous l'avait promis sans qu'on ne le lui demande et il tient parole c'est désormais acté dans quelques temps nous seront tous au régime sec c'est édouard philippe qui le 12 juin dernier à l'assemblée nationale durant son grand discours de politique générale qui devait donner le ton du second volet du quinquennat macron qu'il annonçait résumé et décryptage l'autre grand défi de notre génération c'est la mise en place d'un système véritablement universel des retraites nous avons aujourd'hui 42 régimes 42 régimes de retraite qui assurent globalement un bon niveau de retraite la france est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur au niveau du reste de la population ok donc le système de retraite français fonctionne bien et assure selon ses détracteurs même ici en la personne du premier ministre qui s'apprête à le casser un bon niveau de vie des retraités alors pourquoi on doit le changer cependant notre système n'est ni simple ni simple ni juste il pénalise les carrières courtes ou les carrières hachées ce constat est connu s'y ajoute des inquiétudes légitimes concernant son avenir et son financement son financement non mais c'est une blague le gouvernement se plaint de ne pas avoir assez d'argent pour financer un service public vital pour toute la population et en même temps vend tous les bijoux de famille à des privés alors qu'il rapportait jusqu'alors de l'argent dans les caisses de l'état la française des jeux aéroports de paris engie alstom la poste les barrages hydroélectriques les autoroutes et même peut-être bientôt les routes nationales rajoutons à cela l'ISF supprimé le CICE et l'évasion fiscale ce sont des dizaines peut-être même des centaines de milliards d'euros qui nous échappent chaque année avec cela on pourrait financer plusieurs fois tous nos services publics pour ne pas changer le gouvernement est malhonnête et nous ment sur une vision de la société qui profite en fait aux plus riches en broyant tous les autres ce nouveau système que nous mettrons en place de manière très progressive reposera sur un principe simple les règles seront les mêmes pour tous en effet avec cette réforme et on le verra juste après en détail c'est une harmonisation des régimes des retraites qui nous attend un nivellement oui mais vers le bas il garantira enfin comme le président l'a demandé que les personnes qui ont travaillé toute leur vie ne gagnent pas moins que 85% du smic traduction une personne qui aura travaillé toute sa vie à la chaîne dans une usine tiens au hasard celle de bernard arnault deuxième homme le plus riche du monde vivra avec 1020 euros en retraite ouais soit pile le seuil de pauvreté quel beau progrès social quand même enfin le président l'a affirmé nous devons travailler plus longtemps continuer à partir à la retraite deux ans plus tôt que l'âge moyen des autres pays européens c'est demander à nos enfants de financer cet écart non 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 et dit arrête arrête de nous mentir d'être malhonnête que l'on que l'on rétablisse l'isf que l'on supprime le cice que l'on combatte l'évasion fiscale et l'argent on en aura bien plus qu'il en faut et les français sont d'ailleurs très lucide déjà l'âge moyen de départ à la retraite est supérieur à l'âge légal parce que nos compatriotes ont compris que grâce à leur travail il pouvait bénéficier d'une meilleure pension et ils ont raison et ils ont raison les députés qui réagissent ainsi ici ont tout à fait raison car le premier ministre se fout de notre gueule en fait tout simplement non mais qui peut témoigner ici dans les gens ben là parmi vous qui me regardez de sa volonté de partir retraite plus tard par liberté totale évidemment personne si vous travaillez plus longtemps c'est parce qu'on vous y incite pour cotiser plus longtemps pour gagner une retraite décente et ne pas finir vos vieux jours à la rue nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps ainsi chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité un âge d'équilibre voilà la toute nouvelle expression de novlangue pour en réalité parler d'en fait de repousser l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans et en précisant le maintien de la possibilité de départ à 62 ans tout en disant inciter les gens à partir plus tard donc à 64 ans le gouvernement dit tout et son contraire il sait que le sujet est sensible brûlant et use donc de subterfuge pour ne pas dire clairement qu'il repousse l'âge légal du départ à 64 ans alors que c'est pourtant ce qu'il fait parler en plus d'une liberté de choix offerte à chacun est complètement dégueulasse parce qu'en plus d'être faux c'est fourbe c'est d'un cynisme hors concours quant à la soi-disant simplification du système des retraites en passant un système à points c'est encore ici un mensonge et c'est françois fillon qui le disait oui en 2016 le système de retraite par points j'y suis favorable mais il faut pas faire croire aux français que ça va régler le problème des retraites le système par points en réalité ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue ça permet de baisser chaque année le montant des points la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions sans langue de bois pour une fois mais en se disant complètement pour cette réforme c'est normal ces fillons la droite tout ça il dit clairement que ce nouveau système à points a pour seule raison d'être de baisser les pensions de retraite et par la même occasion créer de nouveaux pauvres vieux et de nouveaux jeunes chômeurs un pratique macron fait donc exactement ce qu'aurait fait fillon c'est à dire précariser toute la société plutôt que de faire participer les quelques ultra riches au financement de la société qui les enrichissent demain le niveau de nos pensions de retraite sera donc défini en fonction du nombre de points qu'on aura accumulé durant notre vie de travail mais surtout en fonction de la valeur de ce point alors de ce point qui sera défini par l'état lui-même et quelque chose me dit qu'il ne sera ni généreux ni courageux de nous le dire en face les caisses de l'état sont vides nous rabâchent en coeur et au quotidien tous les acteurs de la macronie des éditorialistes jusqu'au président lui même et c'est parce qu'elles sont vides qu'il nous faut plus d'austérité pour réaliser des économies c'est donc sans doute par souci d'économie que le couple macron a dépassé de 5,6 millions d'euros le budget annuel de l'elysée ridiculement fixé à 109 millions d'euros mais rangez donc vos fourches et vos guillotines je vous vois venir il y a une justification et une rectification si le budget de l'elysée a explosé de quasi 6 millions d'euros c'est parce que l'activité présidentielle s'est accrue autrement dit ou sous-entendu notre bon président travaille énormément pour le bien commun évidemment et pour rectifier le tir à la rectification le couple royal le couple élyséen pardon a remboursé 5403 euros de frais de déplacement privé oui 5403 euros sur plus de 5 millions c'est correct le figaro connu pour être le quotidien français bolchevique par excellence nous apprend enfin nous rappelle que les vacances du couple macron par exemple à la monji à honfleur ou à bregançon tu sais là où ils ont construit une piscine toute neuve à 34 mille euros d'argent public ont coûté un peu plus de 100 mille euros cette année à la collectivité merci donc à vous tous d'avoir payé collectivement leurs vacances royales 1 mais ce n'est pas fini car brigitte macron seule et surtout non élue nous aura coûté 279 mille 144 euros d'argent public cette année ajoutons à cela la vaisselle de l'elysée renouvelé pour un demi million d'euros mais aussi la moquette de la salle des fêtes changé pour aussi 500 mille euros on crève le plafond et côté recettes les ventes de produits dérivés de l'elysée dont je te parlais il y a quelques mois en vidéo avec humour et sérieux n'auront importé que 27 mille 833 euros de quoi rembourser à peine une ou deux assiettes à pain ouais ça existe une assiette à pain 266 pour 213 contre 74 abstentions le ceta a été ratifié à l'assemblée nationale ce mardi 23 juillet 266 députés seulement 266 personnes en bourgeoisie ont sacrifié 66 millions de français sur l'autel du néolibéralisme roi du fric de la finance du commerce débridé de la concurrence libre et non faussée 266 humains mal élus ne représentant pas le peuple l'ont trahi et le condamne dois-je encore te rappeler ce qu'est le ceta cet accord de libre échange entre la france l'europe et le canada qui vient parfaitement pallier au tafta qui était la même chose mais avec les usa car 81% des multinationales états-huiliennes sont aussi implantées au canada permettra un joli balai de milliers d'avions et de bateaux transatlantique polluants rempli de marchandises polluantes le ceta venant pallier le malheureux tafta c'est un peu la même histoire qu'avec le vote de la constitution européenne en 2005 on avait dit non ils ont alors changé le lieu et le nom et ils l'ont fait passer quand même et c'est ainsi que 90% du texte du ceta est déjà appliqué en europe depuis février 2017 et oui depuis cette date l'export du pétrole canadien vers l'europe a bondi de 63% sans doute par le plus grand des hasards le vote solennel des députés français à l'assemblée nationale mardi dernier concernait donc l'application des 10% du texte restant petit résumé pratique et non exhaustif le ceta permet donc l'importation de produits manufacturés divers et variés comme alimentaires non conforme aux normes européennes ou françaises notamment à cause de l'utilisation de farines animales de pesticides ou encore d'antibiotiques dans les viandes par exemple ce qui bafoue notre principe de précaution et met en danger la santé publique partout en france et sur le continent européen sous bientôt d'ailleurs des centaines de morts qu'avait causé la maladie de la vache folle causée par les mêmes farines animales de fait la mise en concurrence déloyale des agriculteurs français et européens avec ceux du canada où les coûts de production sont bien plus bas pour les raisons citées juste avant la suppression de 98% des droits de douane sur les produits importés du canada pour faciliter encore plus le commerce aveugle afin de doper artificiellement la croissance et l'instauration et c'est là la grande nouveauté permise par le vote de mardi dernier de tribunaux d'arbitrage privés dont les juges pourront permettre aux multinationales d'attaquer des états comme la France si les lois et les normes sociales locales viennent gêner leurs affaires commerciales pour faire simple la démocratie ou ce qu'il en reste ira direct à la poubelle mais attention malin les bourgeois et leurs amis lobbies ont renommé les tribunaux d'arbitrage qui étaient de plus en plus connus par le grand public par des ICS pour Invencement Court System en français système de cours des investissements cours pour tribunal hein oui on nous prend pour des cons ce mardi 23 juillet le CETA a donc été ratifié de justesse en France quelques heures après le discours applaudi par ces mêmes députés de Greta Thunberg à l'Assemblée nationale parfait cynisme néanmoins pour que le CETA soit totalement effectif il doit être voté dans chacun des pays membres de l'union européenne il suffit qu'un seul dise non par exemple l'Italie et c'est le projet actuel qui tombe à l'eau en attendant retrouve dans la description de cette vidéo le nom et les coordonnées de chacun des députés ayant voté pour ou s'étant abstenu mardi dernier pour leur envoyer quelques mots doux pour ce quatrième et avant dernier point un exemple criant de l'inarrêtable croissance capitaliste en dépit de tout bon sens social et écologique j'ai nommé les jeux olympiques de Paris 2024 et qui dit jeux olympiques dit forcément travaux pharaoniques et écocides aux frais de la collectivité un forcément sinon c'est pas du jeu et au milieu des nouveaux stades géants et des routes toutes neuves prêtes à accueillir leur flot de voitures diesel le village olympique là où vivront les athlètes et les officiels des JO 2024 durant deux semaines question pour un million où sera construit le village olympique de Paris 2024 réponse a sur une friche industrielle requalifiée en banlieue parisienne réponse b incorporé dans diverses dents creuses dans la ville elle-même réponse est directement dans les 15e et 16e arrondissements au plus près des riches bénéficiaires et réponse d sur les ruines de logements et écoles pour pauvres à Saint-Denis mais qu'il est des sangrenu que de penser au bon sens écologique et social la bonne réponse était là d sur la gueule des sales pauvres du nord de paris évidemment blague à part c'est dans le point du 14 juin dernier que l'on apprend que le village olympique s'étendra sur 51 hectares à cheval entre Saint-Denis Saint-Ouen et Lille Saint-Denis donc bien loin des beaux quartiers parisiens mieux à l'exact opposé sur le site officiel de Paris 2024 une voix suave nous 2024 c'est la conviction que le sport change les vies ah oui c'est clair 19 entreprises trois écoles deux foyers et un hôtel soit un bassin d'environ un millier d'emplois et pliés de bien vouloir plier bagages et partir un peu plus loin ça c'est sûr ça m'a changé leur vie alors que la solidéo la société de livraison des ouvrages olympiques qui est gérée par l'état promet de trouver des solutions apaisantes apaisantes des habitants apportent eux un tout autre son de clash on nous a proposé un logement modulable dans une zone industrielle très loin des transports sans commerce ni boulangerie ni café pas adapté aux personnes handicapées sympa toujours dans le point on apprend que pour respecter sa feuille de route la solidéo a l'obligation de maîtriser le foncier avant décembre 2019 sans quoi la loi olympique adoptée par les députés en 2018 permettra une procédure d'expropriation d'extrême urgence et ouais les partenaires de paris 2024 comme alliance samsung toyota ou encore visa bénéficieront des lois de la république et des forces de l'ordre les accompagnant pour virer les gueux du nord de paris afin qu'ils n'entravent plus à la croissance sans frein de leurs profits financiers et en même temps toute cette opération permettra de requalifier ses bords de scène jusqu'alors occupés par ses populations précaires et sales en véritable paradis pour bobos ah c'est quand même beau l'excellence à la française cinquième et dernier point et c'est donc bientôt la fin de ce huitième numéro mais avant de passer à la bonne nouvelle à la good news voici les dernières actus que j'avais envie de passer en revue pourtant plus grand plaisir on commence par un petit détour via la mer méditerranée qui en ce mois de juillet caniculaire bat des records de chaleur la température de l'eau en surface atteint les 32 degrés et c'est tout l'équilibre de la biodiversité qui est en danger les scientifiques craignent le pire mais c'est une bonne nouvelle pour les migrants africains qui ne mourront donc plus de froid juste des noyades passons à lyon terre de gégé où les tarifs des bornes de rechargement des voitures électriques gérés majoritairement par la société privée blue lie ont augmenté de 700% passant de 5 à 40 euros la nuit l'entreprise appartenant au groupe Bolloré salut vincent justifiait s'adapter au marché local avant de rétablir le plafond à 6 euros la nuit suite aux bad buzz et aux très nombreuses plaintes à la voiture électrique ce petit goût ce petit fumet de liberté et d'avenir serein poursuivons avec la grèce ou à peine élu le nouveau gouvernement conservateur et libéral vient de purement et simplement supprimer la brigade anti fraude fiscale sans doute une stratégie sociale qui permettra aux plus riches grec de revenir avec leur fortune pour investir dans le pays ou alors d'aller en visiter fiscalement d'autres pour finir en beauté revenons chez nous en france pour le point gilet jaune ce sont 390 enquêtes à minima car il y en a beaucoup confié aux entités locales de police qui visent les forces de l'ordre via l'igpn et à ce jour je cite aucune enquête n'a permis de conclure que la responsabilité d'un policier était engagée à titre individuel précise brigitte julien chef de l'igpn dans le parisien et la raison initiative personnelle ou pas matraquer les manifestants ou les éborgnés sont des ordres du gouvernement et enfin la dernière chose à te dire cette semaine la chose agréable sympa positive ce ne sera pas cette fois une actualité mais une recommandation la chaîne youtube de studio crapulax tu y trouveras des pépites d'humour à la sauce or tf mais qui pique bien comme il faut venant tourner en dérision voire en ridicule le gouvernement macron plus ralisme déontologie impartialité rejoignez communauté des citoyens soucieux de partager une information de qualité en vous abonnant à la france en marche perso j'adore alors file vite t'abonner je vais crever mon dieu il fait 40 degrés dans ce studio j'ai coupé le ventilateur pour ne pas te gêner ah bah oui je suis sympa sinon on s'entend pas donc j'ai ce truc rouge bien évidemment bon merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo il se peut que ce soit le dernier numéro avant la rentrée peut-être pas on verra si je survis à cet épisode caniculaire de ces prochains jours dans tous les cas le prochain rendez vous est fixé rendez vous physique réel le 4 août prochain un dimanche à genève pour en savoir plus regarde la barre de description de la vidéo je t'explique tout et bien sûr on n'oublie pas de s'abonner de commenter de partager et d'aller sur tipeee.com offrir un café deux euros par moi si tu le peux si tu veux enfin un café un café frappé froid très très froid avec des glaçons ça serait sympa parce que ça aide véritablement mon travail et le fait de vivre pour pouvoir travailler ce compte tipeee d'ici là moi je t'embrasse et je te dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire salut 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 Sous-titrage ST' 501